Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre en ligne une vidéo et la configurer de telle façon à ce qu'il y ait des descriptions, les mots-clés SEO, la privatisation, etc. Alors la première chose à faire, c'est de se connecter à YouTube. Je me connecte via un mauvais compte, involontairement, donc j'arrive sur mon compte perso. L'objectif, c'est que je vais simplement me déconnecter en fait. Et donc, là, je ne vais pas nous écrire, enfin, cliquer sur reconnectez-vous, mais sur continuer. Je veux valider ma déconnexion et je vais demander à me reconnecter. Donc là, j'ai sélectionné le compte sur lequel je veux me connecter. Je vais me mettre le mot de passe. Tac. Alors, je suis... Tac. Voilà. Une fois connecté... Ok. Alors, magnifique. On a des super playlists de musique, apparemment, ici, ça me donne un bruit. On va donc créer une vidéo ou un message. Tac. Mettre en ligne une vidéo. Donc, c'est sur ce bouton de la poc. On va simplement aller là. Mettre en ligne une vidéo. Voilà. Et à ce moment-là, on va donc sélectionner la vidéo qu'on souhaite importer. T'aimerais, voilà. Donc là, c'est en fait, elle est ici, ma vidéo. Donc, je vais venir la sélectionner, la glisser là. Donc, ce qui est important, c'est que le titre soit déjà... Enfin, ça améliore, en fait, le référencement sur Google et YouTube, du fait que le fichier soit déjà bien nommé au moment du transfert. Là, je vais ajouter, en fait... Donc, on est sur l'école... École... École de PNL Paris. Hop. Voilà. Ce qui permet encore de faire une bonne chose. En termes de description, donc, là, la description, l'objectif, c'est de donner un petit peu un descriptif rapide de ce qu'est cette formation. Alors, pour ça, moi, j'ai déjà préparé une description. Je fais copier-coller, qui simplifie beaucoup la chose. YouTube, MHD, descriptif, voilà. Donc, je vais faire un copier-coller. Hop. De tout ça, avec les liens vers le site. L'idée, c'est que les gens qui tombent là-dessus, puissent, à un moment donné, retomber chez nous. Ok. Donc, je vais aussi... Donc, débrayage de Jean-Luc Villaine, stagiaire. Donc, je vais plutôt mettre coach-consultant. Coach-consultant. Et formateur. Formateur. Chez MHD. Hop. Tag. Je vais mettre un petit mot d'action.fr. Je vais mettre un petit mot d'action pour lui aussi.fr, formé chez MHD, formation et école de TNL Paris, à la programmation neuro. Linguistique. Je vais mettre une parenthèse. Niveau praticien PML. Voilà une description. Ensuite, les mots clés. Il y en a qui sont préconfigurés. En fait, les mots clés, ça consiste à rajouter. Là, par exemple, j'ai noté Jean-Luc Villem. Si quelqu'un tape Jean-Luc Villem, il tombera probablement ici, sur cette vidéo. Donc Google. Je vais mettre école de TNL Paris. De la même manière, je vais mettre programmation neuro-linguistique. Je vais mettre PNL. Je vais mettre formation. Donc PNL. Voilà. Donc j'ai marier le déni. Pourquoi pas. Je peux rajouter MHD, formation. Ouais. Ce problème, c'est que là, j'ai deux choses différentes. Donc j'ai rajouté formation, expression large. Alors ici, je vais la mettre en privé. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle n'a pas été encore validée, tout simplement. Donc le fait de la mettre en privé fait que personne d'autre la verra. Sauf le propriétaire du compte. Sinon, on peut la mettre en non-répertoriée. Donc là, personne ne sera pas répertoriée par Google ni YouTube. Donc personne ne pourra la trouver sur Internet. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on pourra quand même partager le lien à qui le souhaite. Sans que personne d'autre qui ne possède le lien la voie. Donc ça rend en fait juste le lien visible et rien d'autre. Ça, je vais plutôt mettre en non-répertoriée en fait. Ça, je vais pouvoir la faire valider par Jean-Luc lui-même. Ok. Donc voilà. Donc là, le chargement va prendre un certain temps. Environ deux heures et dix minutes. Selon la connexion au niveau. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est rajouter une vignette. Une miniature personnalisée.